Bonjour tout le monde, mon nom est Kellyanne Garneau et je suis membre consultatif de la commission jeunesse de la ville de Sainte-Eustache. Salut Caroline, ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup de participer aujourd'hui à la capsule vidéo. Alors pour commencer, j'aimerais que tu me parles de toi. Tu es qui? Je me présente, je m'appelle Caroline Meffel, j'ai 23 ans, j'ai étudié en théâtre, j'en ai fait au secondaire, j'en ai fait au cégep, j'en ai à l'université et maintenant j'en signe comme enseignante d'informatique comme passionnée artiste pédagogue. Parfait, écoute, en quoi le théâtre va différencier des autres genres de cinéma? Je trouve que la différence entre un genre de théâtre, un roman ou tout ce qui se fait au cinéma, vraiment la grande différence c'est que dans un livre, les émotions vont être écrites. Par exemple, justement, Clara est la tristée, ses yeux deviennent mouillés, son teint se rougit ou quoi que pas. Tandis qu'au théâtre, c'est l'acteur qui le fait. Puis, même si tu l'écris, même si l'auteur l'écrit dans un script, ça ne peut pas être lu par le spectateur, ça doit être ressentie. Donc, une fois que le travail de l'acteur a été fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le spectateur va pouvoir le percevoir? Puis, il y a des fois qu'on dit, une scène va être dramatique, ça va être prise ou ça va être comique, mais tout est entre les mains du spectateur parce que c'est eux qui ont un bagage complètement différent. Fait que je trouve que c'est un art magique parce que c'est différent, on ne sait pas comment ça va être perçu. Donc, on a beau l'écrire finement, on ne sait jamais comment ça va sortir au final. Pour toi, tu es émetteur en scène des pièces de théâtre et tu écris également des pièces de théâtre. C'est quoi les étapes pour ton écriture? Je pense que, tu sais, à la base, il y a plusieurs étapes complètement différentes. Moi, je vais vraiment de manière fantômore. Donc, je vise un sujet ou un thème. Moi, j'aime beaucoup dénoncer des trucs que ça soit, tu sais, des trucs, ça vient englober une grande partie de la société ou une petite partie. Moi, c'est ce qui me touche principalement. J'aime parler de l'humain. J'ai une grande façon, et ça je le dis souvent, j'ai une grande façon pour l'humain. Donc, de venir chercher qu'est-ce qu'il construit. Donc, tu sais, dans différents spectacles, j'ai travaillé l'enfance, l'adolescence, des fois la santé mentale, les relations avec les parents. Donc, je choisis à la base un thème. Je choisis un début, je trouve ma fin et ensuite, j'écris. J'ai une amie, Laurence Théoret, avec qui j'écris tous mes spectacles. Puis, c'est l'une des plus grandes sources également d'inspiration. Je trouve que de travailler en équipe, déjà que c'est un art collaboratif, de le faire en collaboration, ça permet encore plus de pousser et de travailler. Donc, ça, c'est bon. Laurence, quelles sont les pièces que tu as écrites ou que tu as travaillé dedans? J'en ai écrite plusieurs. La première pièce que j'ai faite, c'était depuis très, très, très longtemps, c'était dans un processus vraiment rapide et j'avais repris « Les muses orpheliers » qui était une pièce que j'ai faite rapidement. Puis, j'étais contente du processus, mais pas plus ce qu'il faut. Et l'année d'après, avec mon amie Laurence justement, j'ai repris « Alice » de Patrick Sénécal. Il faut savoir avant toute chose que ce livre-là, c'est un roman, c'est très, très cru, très, très vulgaire. C'est vraiment la manière de Sénécal. Donc, c'est tiré par la tête. Je me disais « Oui, mais il y a un message derrière tout ça. » À la base, le livre, « Oui, malgré toute la vulgarité, malgré tout ce qui peut être plus 18 ans et plus, c'est une jeune femme qui fugue parce qu'elle a besoin de liberté. » Donc, j'ai réécrit pour le secondaire. Donc, j'ai étudié de secondaire avec « Alice » de Patrick Sénécal. Puis, ça a été un franc succès, ma foi. Par la suite, moi, j'ai un livre chouchou qui est « Le petit prince », ça a été la première pièce qui m'a fait tomber en amour avec cet art-là. Donc, j'ai repris, j'ai écouté le film, puis j'ai dit « J'aime ça. » Il manque de moi, il manque de punch, il manque d'adolescence, il manque de quelque chose à crier. Donc, j'ai pris la première scène, les deux premières scènes du film, puis j'ai écrit tout le reste. Puis là-dedans, j'ai vraiment créé le rapport des fois plus difficile avec ses parents. Tu sais, des fois, l'oppression que certains parents puissent nous mettre pour que… Tu sais, il y a des enfants qui veulent juste être des enfants qui n'ont pas envie d'être adultes tout de suite. Donc, c'est ce que j'ai dénoncé. Ensuite, j'ai écrit… j'ai monté « Shutter Island », qui était une pièce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, qui travaillait la maladie mentale. Cette année, avant tout ça arrive, je voulais monter « Les têtes à pions », qui était une autre pièce pour la maladie mentale, mais un peu plus différemment également. Donc, c'est une certaine pièce que j'ai montée dernièrement. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes de Tachois et Tachois aujourd'hui qui voudraient essayer peut-être de percer pour être metteur enceintre, professeur d'art dramatique, pour être comédien, pour tout ce qui touche à l'art? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Allez-y. Allez-y. Allez-y à fond. Il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand. Allez-y. Ramenez-vous des amis. J'en parle plus tantôt, l'humain, l'humanité. Tu sais, des fois, là, nous, on a une idée qu'on se dit « Ah, je vais en parler à quelqu'un ou je suis peut-être gênée. » Non, vas-y. Il n'y a rien, rien, rien qui est impossible. Je te dis ça à toi ou à vous, puis je dis ça à moi, la petite Caro qui avait 11 ans, qui trippait sur le théâtre. Allez-y. Vivez avec passion parce que c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, puis c'est pas vous qui va le faire, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, vos idées sont bonnes, c'est sûr. Partagez-les avec tout le monde. Parce que, regardez son travail, prendre vie, c'est la plus belle chose, c'est le sentiment le plus fort. Et il fait le roi à dire un jour, on se rend compte qu'il fait très très froid dans le monde, une fois qu'on touche à la chaleur des projecteurs. Donc, ça, ça vaut la peine de juste créer.